Bonjour à tous, je vous retrouve pour ma troisième vidéo pour un tuto maquillage donc on m'avait demandé de faire un maquillage pour la rentrée on m'avait demandé aussi de faire des tenues, de faire comment faire des boucles avec un fer à lycée d'ailleurs cette vidéo je pense que je ne pourrais pas vous la faire j'ai essayé de me faire des boucles avec mon fer à lycée et en fait c'est juste pas possible donc si j'arrive à réparer mon ancien fer à lycée je ferai uniquement les boucles avec voilà donc bah voilà aujourd'hui on attaque le maquillage pour la rentrée donc ça sera celui-ci dans les tons marron, taupe, enfin quelque chose de très très chaud parce que voilà on attaque le mois de septembre, on attaque l'automne merci pour vos messages, vos commentaires ça me touche énormément d'avoir beaucoup de soutien et que les gens apprécient ce que je fais oui ma porte s'ouvre encore avec le vent bon écoutez bah je vais pas vous en dire plus je vais vous laisser avec le tuto et puis j'espère que ça va vous plaire j'ai encore déjà fait mon teint parce que je le fais logiquement avant de faire une vidéo normalement pour ce maquillage là je préfère plutôt le faire après parce que avec les résidus de fard c'est pas terrible en fait, ça va en mettre de partout donc bah on va commencer pour ce maquillage de rentrée donc comme je vous l'ai dit dans les tons chauds moi j'ai les yeux verts donc pour les yeux verts le marron c'est plutôt pas mal donc pour cela il vous faut une palette donc moi c'est la Only You celle que je vous ai déjà montré lors de mon ancienne enfin lors de ma première vidéo donc pour ce maquillage on va utiliser la lignée de marron ici hop pardon celle là voilà celle-ci on va peut-être pas utiliser tous les fards mais on va plus faire des mélanges donc voilà ensuite il vous faut un eyeliner moi j'utilise un eyeliner que que j'ai acheté chez Réserve Naturelle pour 1€ c'est un eyeliner marron mais en fait quand on le met sur les yeux il fait pas tellement marron il fait plus noir j'en avais un autre qui était de chez Bourgeois mais en fait je l'aime pas trop il me brûle un peu la paupière donc voilà après vous pouvez le faire avec n'importe quel eyeliner n'importe quel mascara moi je vais utiliser le mascara de L'Oréal l'eyeliner de chez Réserve Naturelle et donc ma palette et puis bien sûr il vous faut un pinceau alors pour cette vidéo je vais sûrement utiliser les pinceaux que j'ai acheté chez Klairs donc ils sont comme ça il y a un pinceau on va dire estompeur un pinceau pour les fards un pinceau pour eyeliner enfin il y a à peu près tout mais je vais aussi utiliser mon pinceau habituel de chez Réserve Naturelle je vous l'avais déjà montré donc voilà on va commencer on va pas s'attarder là dessus donc alors on va commencer par mettre ah oui on va commencer par mettre une crème dorée vous pouvez prendre n'importe laquelle de chez L'Oréal moi c'est une crème dorée que j'avais déjà depuis des années et ça permet en fait de maintenir le maquillage donc voilà moi elle est elle est pas plus dorée elle est pas vraiment dorée dorée mais voilà elle est comme ça donc vous en appliquez sur votre doigt un petit peu comme ceci et vous l'appliquez sur l'oeil voilà comme ça je vais peut-être décaler ça comme ça pareil pour le trait voilà je suis désolée si vous voyez très très mal ensuite donc on va commencer par le premier phare qu'on va appliquer sur toute la paupière jusque là jusqu'au en bas du ce fil c'est hop celui-ci voilà donc vous tapotez vraiment c'est juste donc ouais en fait je me regarde là puisque ma palette a un miroir parce que je n'arrive pas à me voir sinon j'ai vraiment l'impression qu'elle est voilà après vous n'êtes pas forcément obligé de mettre ce que je mets moi si vous avez si vous avez juste l'équivalent d'un petit phare marron ou voilà vous pouvez y mettre moi je mets ça pour donner plus de relief mais sinon celles qui connaissent la marque Kiko je vous conseille alors avant de vous présenter le phare de Kiko si j'arrive à le retrouver j'ai un phare j'ai un phare de chez Arianna cosmétique il est comme ça c'est un marron avec des paillettes et il sent la vanille il sent la noix de coco plein de mélanges en même temps et il est juste super quoi donc voilà si j'arrive à avoir le phare que j'ai acheté chez Kiko je vous montre mais là je ne l'ai pas bon bref on s'en fout on passe au deuxième phare donc pour le deuxième phare je vais mélanger euh alors je vais mélanger celui-là et celui-là donc vous tapotez un peu des deux voilà je pense que pour cette vidéo je vais plutôt vous montrer qu'un oeil comme ça j'ai le temps de faire le deuxième oeil tranquille et de rectifier euh donc ensuite je ne sais pas si j'en ai mis énormément euh je vous conseille de prendre donc le dernier phare qui est tout en haut je ne vais pas vous remontrer il est un peu plus foncé je vous conseille juste de le mettre au creux enfin au coin externe de l'oeil en tapotant voilà euh après vous pouvez mettre un eyeliner comme vous pouvez ne pas le mettre euh là je vais vous laisser sur ce moment-là et puis euh je vous revois à la fin de la vidéo donc voilà bah j'ai terminé de faire mes deux yeux voilà donc c'est un maquillage pour la rentrée pour même pour des soirées après il faut peut-être rajouter une petite douche de de paillettes euh après bah écoutez j'espère que vous arrivez à le faire j'espère que vous avez bien compris la vidéo je suis désolée cette vidéo elle est un petit peu ratée parce que j'ai vraiment pas le temps et puis euh j'ai du mal à me voir parce que cette fois-ci je filme avec mon appareil photo donc du coup je peux pas me voir en même temps donc je me maquille un peu à la one again donc bah écoutez les filles si ça vous plaît mettez j'aime à la vidéo dites moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo on m'a proposé comme comme thème enfin comme thème comme tag comme tuto enfin les vêtements pour la rentrée euh il faudrait peut-être que j'aille en ville me racheter les vêtements pour la rentrée parce que voilà moi je suis en en bas de pro commerce donc c'est plutôt ça sera plutôt quelque chose de de classe de de plus chic on va dire que que vous toutes voilà ben j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et voilà salut